Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais à la MC 93 pour voir l'Empire des Lumières, mis en scène par Arthian Osiciel, après le roman de Kim Jong-A, qui a été un best-seller en Corée. Je vous le dis parce que je viens de le lire sur la page du spectacle, mais en vrai je ne savais pas. C'est un roman qui avait fait polémique aussi pour sa dimension politique. C'est une commande de la National Theater Company of Korea. Et donc on en reparle tout de suite, je viens d'arriver. Alors, je vais être très honnête, pendant au moins une heure de spectacle, je ne comprenais rien. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je dois être débile. Je vous jure, j'étais mais perdu. Pourtant j'ai lu les documents avant, je connaissais l'histoire. Mais juste j'étais mais largui, j'ai largué. Et pourtant je lisais tout, je lisais les surtitres, j'étais hyper attentif et rien. Bref, heureusement, ça s'est amélioré. Après, ce qui m'a tenu aussi pendant toute cette heure où je ne comprenais rien, c'est le dispositif. Esthétiquement, c'est nickel. L'utilisation de la vidéo, elle est parfaite. Ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des images qui ont été tournées en amont, des images cinématographiques. Je les trouve très très bien intégrées parce qu'elles ne sont ni illustratives par rapport à ce qui se dit sur scène. Et en même temps, elles sont complètement connectées. Attendez, je suis perdu là. C'est bon, je ne suis pas perdu. Donc notre nitrope illustrative, elles sont très très belles. J'avais l'impression de voir du cinéma. Sur scène, on a une grande table avec quelques micros. A peu près tous les comédiens et comédiennes qui sont assis autour. Et en fait, c'est une table de répétition, une table de lecture. D'ailleurs, il y a une cendre qui a le roman qui est présent. L'objet roman qui est posé sur cette table. Le fameux roman qu'ils sont en train de jouer. Et on passe de cette table de lecture à l'incarnation au jeu qui devient de plus en plus réaliste. Et en même temps, parfois, on a des retours à la table. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup quand on fait vraiment travailler l'imaginaire du spectateur. On ne lui propose pas un décor illustrant les situations. Comme en répétition, on fait comme si. On fait comme si le décor était là. On fait comme si on était dans la bonne situation. On fait comme si on était dans le lieu. Il y a une scène de sexe qui est absolument sublime. Qui est tout en poésie. Quelques images vidéo. Tout est dans les poses des comédiens. C'est très lent. C'est une nudité qui est un peu cachée parce qu'ils sont tout le temps de dos. On ne voit quasiment rien. Franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une scène de nudité et de sexe surtout aussi belle et aussi poétique au théâtre. Non, en fait, moi, là où vraiment j'ai eu un souci, c'est sur la construction. Parce qu'il y a une grosse part narrative quand même. C'est l'adaptation d'un roman. Donc évidemment, il y a une fiction, une trame à suivre. Et je pense qu'il y a eu un travail de découpage et d'adaptation assez costaud. D'ailleurs, il le dit dans le dossier. Il a aussi incorporé des témoignages des comédiens et des comédiennes. D'ailleurs, ça, c'est une partie très intéressante. Toute la partie sur les souvenirs de jeunesse sur la Corée, ce rapport à la Corée du Nord, à la Corée du Sud, mis en parallèle avec ce que ce personnage raconte de ses souvenirs de Corée du Nord alors qu'il vit en Corée du Sud, pour les raisons de l'intrigue, j'arrive même pas à savoir dans quelle mesure je peux dévoiler certaines choses ou pas. Bref. Ça, c'est les moments qui m'ont le plus fasciné. Cette enfance passée dans un pays où il y avait une propagande anticommuniste. Anticommunisme. Mais du coup, j'ai un peu l'impression d'être passé à côté du... Faut que je wikipède le truc. Série de tableau de René Magritte, on n'en a rien à foutre. J'aime bien, mais on s'en fout. Il n'y a pas de page wikipède, il y a le bouquin. Bah si, en fait, j'avais vachement bien compris. Ne lisez pas le dossier du spectacle avant. En fait, j'avais l'impression de passer à côté d'un truc que j'imaginais, un truc beaucoup plus complexe que ça. Et non, en fait, c'est assez simple comme trame narrative. Peut-être même pour ça, d'ailleurs, qu'il a rajouté aussi les témoignages pour qu'on ait un aspect plus politique et plus historique aussi de ces 20 dernières années sur la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'histoire dure 24 heures. On n'a pas du tout cette sensation de 24 heures dans la pièce. Ça aurait pu durer deux semaines, trois mois, c'était pareil. Il n'y a pas cette notion du temps. En fait, ce qui est pas mal, c'est que ce qui a l'air assez descriptif dans le livre... Oui, parce que là, j'ai coupé, mais ça fait un quart d'heure que je suis en train de lire presque tout le bouquin. Toute cette partie descriptive de Séoul, surtout, ça a été rendu en vidéo. Je crois que je serais assez curieux de le lire, ce bouquin, parce que clairement, la mise en scène, je l'ai trouvé top. Mais à mon avis, sur une fiction de 24 heures comme celle-là, c'était peut-être pas le plus adapté. Parce qu'à aucun moment dans la pièce, j'ai senti l'urgence de prendre une décision qui a l'air quand même d'être au cœur de cette histoire. S'il y a juste la scène finale qui est absolument sublime, j'aurais presque pu pleurer. Mais j'ai pas pleuré. Donc ouais, mitigé sur cet empire des lumières. Ouais, c'est pas le tout de parler, mais on va monter la vidéo maintenant. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada